Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de la merveilleuse crème d'Othera, mais avant, on va vous expliquer pourquoi on utilise les huiles essentielles d'Othera. J'espère qu'hier, vous avez écouté la vidéo en rediffusion où on vous parlait du matériel de construction qu'on met dans notre corps. Mais la peau, c'est le reflet de ce qui s'est passé à l'intérieur. D'ailleurs, exemple, si les enfants ont des problèmes d'eczéma, de psoriasis, d'acné, regardez à l'interne qu'est-ce que vous y mettez, et ça peut faire une mécanique, mais ça va faire la différence parce que c'est la solution à aller voir les aliments qu'on a dedans. Alors, pourquoi on utilise, nous, les huiles essentielles d'Othera? Moi, comme naturopathe, je vais chercher les meilleurs outils de chaque compagnie. Et dans les huiles essentielles, je vais prendre d'Othera parce qu'ils sont certifiés de grade thérapeutique pur. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été dilués, ils n'ont pas été allongés, qu'on n'a pas mis de synthétique dedans. Tu sais, Diane, c'est comme quand je te dis, Diane, je vais aller te chercher en voiture. Je peux aller te chercher avec un balou, puis je peux aller te chercher avec une super belle auto, comme une belle vitesse qui vaut cher, qui est supposée être bien confortable. Pourtant, c'est le même mot. Alors, attention aux huiles essentielles, c'est la même chose. Dans ce sens qu'on a de la qualité et la pureté est vraiment importante. D'ailleurs, la maxime de dothera, c'est une huile à la fois. Puis, on les prend où ça pousse à son meilleur dans le monde. Fait que, est-ce que dothera, tu sais, ils vont dire, c'est de où? Oui, ça vient des États-Unis, mais oui et non. C'est-à-dire que, bien, il y en a trois, quatre qui viennent du Canada, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent un peu partout parce qu'on va toujours le chercher chez les artisans. On peut aller sur la chaîne YouTube de dothera, Diane, on en voit plein. Alors, on a trois façons d'utiliser les huiles essentielles. On a en diffusion avec un beau diffuseur. Ce qui est le fun avec un diffuseur, c'est que si ton chum, il ne croit pas à ça, tu le soignes pareil. Si tes ados ne veulent pas, il soigne pareil. Puis, les huiles essentielles, il travaille sur ton cerveau émotif. Donc, les agrumes, exemple, ils vont te rendre joyeux. Fait que s'il y a plein d'autres qui ne sont pas joyeux dans votre famille, faites diffuser les agrumes, le pamplemousse, la lime, le citron, toutes des choses comme ça ou des mélanges qu'on a exclusifs qui sentent vraiment le ciel. Ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est topique. Donc, ça veut dire sur la peau. Et idéalement, c'est d'amener un transportant, comme huile de coco fractionnée ou notre merveilleuse crème qu'on va vous parler aujourd'hui. Et la troisième façon, c'est à l'interne, à condition que ce soit spécifié à l'interne. OK? Fait que Diane, aujourd'hui, elle a plein de belles recettes dans des situations avec des enfants qu'elle va pouvoir nous parler. Si jamais, Diane, j'ai omis de dire des choses avant sur la crème, je te laisse ça me parler. OK. En fait, ce que je veux rajouter, Chantal, à propos de l'utilisation des huiles pour les enfants, c'est que la voix, on va dire, de préférence, c'est sur la peau et c'est la diffusion. À l'interne, c'est très rare qu'on va utiliser les huiles essentielles parce que, de toute façon, à l'externe, c'est efficace. Puis, bien, ils sont jeunes. On ne veut pas, des fois, on ne veut pas les fûter. C'est sûr qu'un sirop qui va contenir de la lavande, pour l'enfant, ça va avoir un goût de chiote. Ça ne sera pas une belle initiation aux huiles essentielles. Puis, quand on va y représenter la cuillère, il ne voudra rien savoir. C'est fait que, tu sais, sur la peau, c'est la façon la plus, on va dire, pratique à utiliser pour les enfants puis le moins dérangeant pour eux autres. Ça va arriver, par contre, comme par exemple, dans un sirop, qu'on va préférer donner à l'interne. Mais à ce moment-là, on va se référer à notre conseillère pour avoir les meilleurs conseils possibles. Ce que je trouve le fun avec la crème qu'on parle ce matin, c'est que pour les huiles essentielles avec les enfants, on veut toujours diluer. On a toujours parlé de l'huile de coco fractionnée, qui est une belle option parce que c'est une huile qui est sèche. Mais c'est le fun aussi d'avoir une crème. Quand on veut faire un massage avec l'huile de coco, on en met, mais elle va rentrer rapidement dans la peau. On va falloir en remettre. On va falloir en remettre. La crème, je trouve qu'elle est vraiment le fun. Premièrement, parce que les ingrédients sont top, vraiment. Il y en a beaucoup. Mais en même temps, je comprends pourquoi Doterra a incorporé beaucoup d'ingrédients dans la crème, parce qu'ils ont voulu arriver à une belle qualité. On retrouve plusieurs huiles végétales, dont l'huile de jojoba, l'huile de cucui, la macadamia, le tournesol, l'huile de coco, l'huile d'olive, des beurres, le beurre de muru-muru, qui est un régulateur du sébum, le beurre de cacao. Ils ont tous des noms latins. C'est peut-être difficile à reconnaître. Mais tout ça, ça va venir faire une crème qui est riche, mais qui va pénétrer quand même assez rapidement dans la peau, qui va aussi respecter le sébum de la peau. Ça veut dire notre gras naturel sur la peau. Ça va respecter aussi les bactéries qu'on a sur notre peau, parce qu'on parle souvent de la flore intestinale. On a une flore sur notre peau aussi, qui nous protège des virus. C'est notre premier rempart de sécurité. On a vu... C'est vraiment étudié pour... Écoute, il y a même des ingrédients qui viennent de la tomate, qui servent de préservatif de la crème pour ne pas qu'elle rancisse. D'Othera, ils ont été chercher des ingrédients qui sont utilisés dans le bio, dans les crèmes qui sont certifiées biologiques, justement pour que ça soit de la top qualité. Moi, j'ai été surpris. Tu sais, je n'avais pas étudié à fond cette crème-là encore, mais c'est wow. Fait que pour les enfants, si je mettais de la crème en dessous des pieds de mon bébé, avec, mettons, une huile pour l'aider à dormir ou quelque chose comme ça, puis qu'il se mettait les pieds dans la bouche, je n'aurais aucune crainte. Là, il n'y a aucun problème. Oui, parce qu'aussi, ce qu'on met sur notre peau, on est supposé d'être capable de le manger. Ça, c'est important. Si vous lisez les ingrédients que vous pouvez trouver dans les produits, des fois, on fait vraiment le saut de voir qu'est-ce qu'il y a dans... Ben, regarde, tu sais, moi, j'ai une application qui s'appelle Yucca, puis tu sais, tu vas autant en épicerie. C'est sûr qu'on ne va pas toutes rentrer les choses, mais des fois, tu te dis... Moi, j'étais certaine qu'exemple, un savon au lait de chers, c'était un wow. Ce n'était pas un wow. Tu vois-tu, par l'application, des fois, tu es là, wow, c'est assez impressionnant. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que dans les deux dernières années, les gens ont mis beaucoup de nettoyage, on va nommé le nom, de nettoyage pour les mains qui étaient très forts. Donc, c'est pour ça qu'une crème comme ça d'hydrater les mains des enfants, et moi, c'est sûr que j'en ai jamais fait mettre à mes enfants, on a un spray ongar qui tue les virus et les bactéries et qui ne vont pas brûler les mains. Ça, c'est une autre affaire qui est importante. Si vous voulez de l'information, on viendra vous en donner, ce n'est pas notre sujet de jour, mais en arrivant, moi, je me souviens, Marie, elle travaillait en épicerie et quand elle arrivait au début, elle arrivait les mains brûlées par les savons forts qui leur avaient fait ajouter et je mettais justement cette crème-là avec de la super lavande ou ce que tu vas parler un petit peu tantôt qui est vraiment hydratante. Mais même la lavande là-dedans, il faut dire que ce n'est pas la même que vous entendez pour le mot. elle a huit heures de distillation qui va avoir l'inalole qui est la propriété qui va cicatriser quand même. Ça, c'est super important. On a des belles personnes qui nous disent bonjour ce matin. Hé, bonjour. Comme on disait hier, on n'est pas capable de vous répondre en même temps qu'on est dans les zooms. Mais on le fait toujours après. Donc, pour les enfants, ce que j'ai pensé, c'est qu'on veut inclure les bébés aussi. Des fois, leur dodo, c'est problématique. Pourquoi pas faire un petit massage dans le dos, en dessous des pieds. Rajouter la lavande, la camomille. Ces deux huiles, même la camomille et la lavande, on peut l'utiliser pure, même chez les bébés. Ça fait que c'est pour dire à quel point c'est des huiles qui sont douces. Ça fait qu'on va mettre une petite noisette de crème dans notre main. On va venir mettre une goutte de camomille. On va mélanger avec le doigt, frotter les mains, puis on va venir faire notre petit massage. Ça va aider l'enfant à rentrer dans le sommeil calmé. et ils vont passer une bonne nuit. Pour les enfants, pareil, les enfants qui vont à l'école le soir, des fois, sont un petit peu craintifs. Pour le lendemain, des fois, ils ont des activités le lendemain qui appréhendent un petit peu de la misère à dormir. Même chose, lavande, camomille, on peut même mélanger les deux. Ils agissent pas de la même façon, donc ça va calmer les systèmes nerveux. Ça va les aider à venir dormir. En plus, ça sent super bon. Puis, tu sais, le toucher, le parent, juste le fait de toucher, de masser le dos, pourquoi pas l'incorporer dans la routine? Tu sais, ça nous prend cinq minutes, frotter le dos de notre enfant, faire un tout petit massage. Puis, mon doux, c'est relaxant. Même pour nous autres, les adultes, ça fait du bien. Fait que l'incorporer comme ça dans un petit massage avant le dos, je trouvais que c'était une super bonne idée. C'est souvent là que les enfants viennent nous raconter des choses parce que là, on n'a pas de télé, pas de tablette, rien. Puisque moi, je me suis toujours couchée avec mes enfants, mettons, comme une petite affaire comme ça, pour passer 10-15 minutes avec eux. Puis là, ils racontaient tout, tout, plein de secrets, tout plein d'affaires. Fait que tu sais, des fois, ce temps-là, investir, de prendre du temps avec eux, va faire que ça va te payer de façon exponentielle pour ta belle relation que tu peux avoir. Puis comme exemple des enfants autistes, bien moi, j'ai vu une différence dans certains clients que j'ai de faire le petit massage en dessous des pieds, justement, soit l'huile de coco, soit la belle crème avec de la lavande. Puis là, on allait avec une autre huile, je vais la dormir vite, mais écoutez, une vêtiseuse qui est à temps racinée qui est d'aller vraiment loin. Exemple, un dodo qui prenait une heure avant, bien tu sais, à s'endormir, bien l'enfant, ça va prendre 15 minutes. Fait que dans ce temps-là, moi, je dis à la maman, un gros 45 minutes de cadeau à trois, mais tu sais, ça, c'est vraiment super intéressant. Oui, oui. Maintenant, quand on les enfants rentrent à l'école, souvent, c'est la farandole des bactéries puis des virus. C'est qu'ils reviennent à l'école avec le nez qui coule, avec un petit mal de gorge, avec la toux, tu sais, ça va recommencer, là, on le sait. Fait qu'incorporer dans la crème le Easy Air le jour, tu sais, avant de partir à l'école le matin, disons. T'as un petit peu Easy Air, c'est un mélange respiratoire. Oui. C'est super important. Oui, c'est un mélange qui contient différentes huiles essentielles, mais le but de toutes ces huiles-là qui sont dans la même bouteille, c'est vraiment pour tout le système respiratoire. Fait que de mettre une goutte avec une petite noix de crème dans la main puis frotter l'enfant dans le dos avant de partir à l'école sur le thorax, ça va vraiment aider pour décongestionner, pour bien respirer, pour mieux respirer. Puis moi, je dirais que si on veut le faire le soir, parce que souvent, après souper, c'est là qu'on voit les enfants qui commencent à être malades déclinés. Plus l'heure du dodo approche, on dirait que la fièvre embarque, bon, ça va moins bien. Fait qu'on pourrait mettre dans notre main une petite noix de crème, on pourrait mettre à part égale, trois huiles. Le isière qui va aider à décongestionner, le géranium et la lavande parce que c'est deux huiles essentielles qui sont sédatives. Donc, non seulement ce soin-là va les décongestionner, aider à que ça ne roule pas dans le nez puis dans la gorge, mais ça va les aider, ça va les apaiser pour faire une bonne nuit de sommeil. Puis quand on est malade, le sommeil, bien, c'est primordial, c'est super important. Fait que je trouvais que c'est un beau mélange à faire avec la crème pour ça. Pour les pieds qui puent, chanteurs, les espadrilles, l'éducation physique, c'est pas évident. Fait que la crème, encore là, elle peut nous servir de transporteur puis de soin pour la peau. Et vu qu'elle laisse, vu qu'elle pénètre rapidement, on pourrait faire la même chose avec l'huile de coco fractionnée, mais avec la crème, ça va apporter un petit confort de plus, je dirais. Puis on pourrait mettre soit une goutte d'origan. Là, j'entends les habitués qui vont dire, boy, l'origan, c'est dermocaustique. Oui, mais on parle d'enfants qui vont à l'école, on parle d'enfants de 6 ans, à peu près 5 ou 6 ans. Fait que, puis si on met une noix de crème dans la main avec une goutte d'origan, c'est vraiment super. Il n'y a aucun problème. Ça va réchauffer un petit peu le pied. Ça va aider aussi pour les pieds qui puent à tuer les bactéries parce que c'est un champignon, les pieds qui puent. Fait que l'origan est vraiment indiqué pour ça. Sinon, l'arbre raté, pour les mamans qui aimeraient mieux l'odeur de l'arbre raté, ça va bien faire. Puis ne pas oublier de traiter les chaussures aussi et de changer de bas à tous les jours quand un enfant a ce problème-là parce que les champignons vont rester, tu sais, laver peut-être les bas à l'eau chaude, les faire tremper dans l'eau chaude avant. Puis les souliers, on va mettre une goutte d'arbre raté ou d'origan sur un mouchoir puis on va insérer les mouchoirs quand l'enfant enlève ses pieds des espadrilles en arrivant de l'école puis on va retirer le matin. On va faire ça à tous les jours jusqu'à temps que les pieds qui puent, que ça se résorbe. Super, des belles recettes, Diane. On respecte notre temps fait que demain, on a une autre vidéo. Par contre, on se dit que là, les heures, c'est à 19h30 le soir. Vous pouvez encore ajouter de vos amis. Alors, on vous souhaite une belle journée puis d'autres bons trucs vont se suivre. Bye, tout le monde. Salut, Chantal. Bye. Sous-titrage MFP.